Donc, je vais travailler avec toi pour déterminer la mesure de l'aire du triangle DEC. En passant ce triangle-là, je l'ai pris dans ton manuel. Ça se passe à la page 156 du manuel intersection. C'est dans l'une des activités où on te demandait de trouver l'aire du triangle en utilisant les rapports trigonométriques, la loi des sinus, tout ce dont tu disposais à ce moment-là dans la section 2. Donc, j'ai un triangle qui n'est pas rectangle, pardon, qui est quelconque. On a 61 degrés ici, 75 degrés. En tout cas, on pourrait aller trouver tout de suite la mesure de l'angle C parce qu'on sait que la somme des mesures des angles intérieurs dans un triangle, c'est 180 degrés. Donc, on va faire 180 degrés moins 75 plus 61, entre parenthèses. Donc, ça va me donner cet angle-là qui est 44 degrés. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que ce n'était pas un triangle rectangle, mais tu sais, juste pour être sûr, on va régler ça tout de suite. Donc, on a un triangle rectangle, pardon, on a un triangle quelconque dans lequel on a un angle de 61, 75 et 44. On remarque qu'ici, avec l'angle de 44 degrés, on a la mesure du côté opposé. Donc, on pourrait utiliser la loi des sinus. Donc, on pourrait avoir sinus de 44 sur 65 mètres qui va être égal à sinus de 75 sur... Bien là, il n'y a pas de mesure, donc le sommet opposé, c'est E. Donc, on va employer la lettre E. Qui va être égal à sinus de 61 degrés sur... Même principe, ici, on va prendre la lettre D sur D. Alors, on voit qu'avec le premier rapport, sinus 44 sur 65, on va être en mesure de trouver la mesure ici du segment E, ou si tu peux faire DC, et du segment D, ou si tu peux faire EC. Donc, on a le choix. Là, ce qu'on va faire, c'est que, dans le fond, trouver l'air du triangle si la formule est basse fois hauteur. Donc, basse fois hauteur divisé par 2. On a vu tantôt, dans le fond, ici, on pourrait trouver la mesure de D qui nous permettrait, avec le sinus de 75, de trouver la hauteur ici en question. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, donc, 44 degrés. Je vais juste redessiner correctement ma hauteur. Tiens, je vais la mettre en bleu pour distinguer. Donc, ici, on a une hauteur. C'est une construction à une hauteur. C'est nous qui avons décidé de la placer là. Donc, une hauteur, par définition, par rapport à sa base, ça forme un angle droit. Donc, un triangle rectangle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ici la mesure du segment D. Puis, pour trouver la mesure du segment D, bien, j'ai besoin ici, en fait, ce que je n'ai pas besoin, c'est ce rapport-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement l'effacer. Je n'en ai pas besoin. Ça, ça vient avec l'expérience. À un moment donné, tu vas être capable de dire, bon, bien, j'ai besoin de lui. Je n'ai pas besoin de l'autre. Alors, voilà. Donc, D, on continue en bleu, va être égal à 65 multiplié par le sinus de 61 degrés, tout ça divisé par le sinus de 44 degrés. Je prends ma calculatrice. Je vais faire le même temps que toi. Alors, 65 multiplié par le sinus de 61 degrés, tout ça divisé par le sinus de 44 degrés. Assure-toi, avant de faire tes calculs, que ta calculatrice est bien placée en mode degré, D, E, G. Si tu as une calculatrice affichage graphique, il faut que tu appuies sur la touche M.O.D. M.O.D.E, pardon, mode, puis aller vérifier s'il est marqué degré. Donc, tu vas avoir troisième ligne. Ça va être écrit radiant, puis ça va être écrit degré. Donc, assure-toi de choisir degré. Sinon, les réponses que tu vas obtenir ne seront pas bonnes. Donc, on revient à notre segment D. Donc, le segment D, dans le fond, va être égal à 81,84. En fait, la vraie réponse c'est 81,83, 91,93,74. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'emmagasiner dans ma calculatrice, étant donné que c'est le segment D et que sur ma calculatrice TI-83, j'ai des lettres de A jusqu'à Z. Mais je vais aller l'entrer dans la mémoire D, D pour, dans le fond, pour m'y référer plus facilement tout à l'heure. Donc, ici, j'ai une mesure qui est 81,84. 83 et des poussières. Là, ce que je vais faire, c'est que dans le fond, ici, on va travailler avec le sinus. Je vais changer de couleur. Je vais être à la recherche de ma hauteur. Sinus de 75 degrés. Ça va être égal, dans le fond, à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire H, sur la mesure de l'hypoténuse dans le triangle. Tiens, ici, je vais rajouter une lettre. A, E, C. Alors, on va avoir notre fameux 81,84. Je me permets, ici, d'écrire 84 pour les besoins de la cause. Mais, comme je te dis, j'ai conservé la vraie valeur. Donc, ça veut dire que ma fameuse hauteur va être égale à 81,84 multipliée par le sinus de 75 degrés. Donc, la hauteur va donc être approximativement égale à... Dans le fond, ce que je fais, c'est que je poursuis mon calcul. J'ai toujours la valeur 81,83 dans la calculatrice. Donc, je fais juste faire... Attendez, 10 minutes. Je fais juste faire, dans le fond, la réponse précédente, donc, multiplié par sin de 75. Donc, j'obtiens 79,05 comme hauteur relative au segment ED. Donc, je fais juste une vérification pour être certain que mes calculs sont bons. Donc, sin de 75. Je ferme la parenthèse. C'est bien ça. ça, je vais aller emmagasiner cette réponse-là dans la touche H. Donc, store, STO. Dans alpha, je vais chercher H. Là, ce que j'ai besoin dans le fond, c'est pour trouver l'air. C'est base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est 65. La hauteur relative à cette base-là, c'est mon H de tout à l'heure. Donc, 79,05. le tout divisé par 2. Donc, H multiplié par 65 divisé par 2. Je vais obtenir 2,500, pardon, 2,569,14. pour l'air du triangle. Faites attention. Si je prends 65 multiplié par 79,05, vous divisez par 2. si vous obtenez 2,569,13 dans le fond, c'est que vous aurez travaillé avec 79,05. Donc, la valeur arrondie dans le calcul. On voit, il n'y a pas une grosse différence ici. On joue de 1 centième, ce n'est pas dramatique. Mais si j'avais travaillé dans mon triangle, j'ai fait les calculs juste pour m'amuser et vérifier. Donc, j'ai refait les calculs en utilisant un autre hauteur, cette hauteur-ci. Donc, en faisant les calculs par rapport à ça, on trouve ici la hauteur à 56,85. On trouve ici 90,38. Si je procède avec ces valeurs-là, je vais obtenir dans le fond 2,569,05. Alors que la réponse c'est 2,569,14. Là, on a une bonne différence de 9 centièmes. Donc, plus ça va, plus on fait des calculs en mathématiques qui nécessitent, si on veut, des valeurs comme ça qui ont été calculées tout au long du calcul et qu'on travaille toujours à partir des valeurs qui sont arrondies, on va jouer sur la précision de notre réponse. C'est sûr que si on est dans la mathématiques, on fait des calculs, ce n'est pas dramatique. Si je suis en train de construire un pont, c'est quand même assez important d'être pris ici. Je ne sais pas que vous allez construire un pont plus tard, mais en mathématiques, on essaie le plus possible de travailler avec les valeurs qui sont les plus précises possibles. Alors voilà, c'était l'explication dans le fond du calcul de l'air du triangle DEC à la page 156 de ton manuel. sur la page 156 de ton manuel. C'est parti.